on est au parc des remparts et donc on est devant la voiture sur le lampadaire donc c'est tout simplement un lampadaire qui a été reconstitué pour donner l'apparence des lampadaires existants et puis on a posé une voiture dessus donc quand on voit une voiture dans la rue on s'arrête pas devant et quand on voit un lampadaire non plus sauf que là d'un coup de les combiner ensemble bah du coup ça crée quelque chose de surprenant et donc ça invite à regarder cette banalité qui a autour de nous et bah la nuit elle s'éclairera et donc ça deviendra une sorte de sculpture qui en même temps à la fonction d'un lampadaire pour la ville de celesta c'est une chose très importante on met le focus sur l'art contemporain c'est la 22e édition et il est vrai que celesta a toujours été un équilibre des temps par rapport au patrimoine par rapport à l'art contemporain et pour nous c'est important d'interpeller les gens dans la rue dans dans tout ce qui est leur quotidien il ya une autre oeuvre elle se situe plus dans le coeur de la ville et c'est une oeuvre qui du coup invite à s'asseoir donc c'est un c'est un banc public mais ce banc public donc il a la forme d'une limousine elle fait 17 mètres de long et donc c'est à la base une r21 parce que du coup je pars souvent de formes qui sont totalement populaires et donc cette r21 a été rallongée pour pouvoir accueillir au minimum 21 personnes à l'intérieur et pour parler de la troisième oeuvre une oeuvre à découvrir quand on est dans la ville en fait on verra un camion et en fait quand on monte sur les remparts on découvrira donc ce terrain de tennis donc pour s'imaginer qu'il ya des gens qui ont joué au tennis au dessus d'un smear mark c'est des oeuvres qui qui font plus sens dans l'environnement auquel on pourrait normalement les attacher plutôt que voilà dans dans une galerie ou dans un musée c'est important qu'elle 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 fasse défaut en fait dans le paysage d'une certaine manière on a choisi de nouveau cette année d'investir la rue parce que on voit très bien que les gens ont du mal à rentrer dans un musée c'est pas inné c'est plus difficile par contre là on les amène à se balader dans la rue à regarder les oeuvres et à être interpellé par rapport aux visuels qui s'offrent à eux on a l'impression en fait que c'est une action de personnes qui font pas forcément de l'art et du coup ça ça m'intéresse j'utilise beaucoup l'espace public quand même comme un terrain de comme une galerie en fait du coup comme mon espace d'exposition et en même temps c'est ça paraît presque réel quoi enfin les choses sont réelles parce qu'elles sont matériellement là mais elle pourrait carrément devenir pérenne peut-être qu'un jour on n'aura plus de voitures donc aura bien trouvé quelque chose à en faire de toutes ces carcasses